S.T.V. Votre télé. 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 S.T.V. Séprit Dien足ya pour atteindre les objectifs, notamment fixés par la politique du gouvernement. C'est-à-dire que d'ici 2035, nous atteignons ce Cameroun soit émergent. Et ça passera par les industriels. Avec l'industrie, ça demande beaucoup de moyens. Vous savez, avec les accords de partenariat économique, il faut que les industriels soient accompagnés par l'État. C'est comme nous demandons. Et aussi, vous savez, certains mouvements, notamment Mise à Niveau, La Nord, et tout ceci interpelle, n'est-ce pas, plus d'un titre, tout est industriel. Le Cameroun est aujourd'hui ouvert. Vous savez, on est déjà à plus de quelques pourcents, 5 à 10 % déjà, de l'accord de partenariat économique. Ceci nous interpelle à plus d'un titre. Nous attendions vraiment l'apport de l'État pour nous accompagner à être vraiment un pays émergent. C'était également le lieu, comme il est de coutume, de débattre sur des sujets relatifs à l'actualité économique du Cameroun. Qu'à décolle avec La Nord assistant au débat, la question sur la présence des produits contrefaits qui envahissent notre pays, en dépit du programme d'évaluation de conformité avant embarquement des marchandises à destination du Cameroun, en abrégé, PKA, entré en vigueur depuis le 31 août dernier. Cette question également a été posée à la session commerce. Le problème actuellement, c'est que les 10 produits contrefaits transitent certainement plus par voie routière que par voie maritime ou aérienne. Or, pour l'heure, le programme est mis en œuvre sur la voie maritime et aérienne. Mais je pense que dans un horizon relativement proche, il sera question d'une mise en œuvre sur la voie route, effectivement, aussi. Des satellites qui rentrent dans le cadre des réunions statutaires de la CECIMA comptant pour la mandature 2016-2019. Et donc, après cette première session des sections, ce jeudi, la Chambre de commerce elle-même tiendra la première session de son Assemblée plénière. Allons à présent dans la région de l'Est Cameroun, où un rapport diagnostique du territoire est en gestation pour recueillir les données nécessaires à l'élaboration du dit rapport. Les experts du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire sont descendus sur le terrain pour rencontrer les différents acteurs, comme nous affirment nos correspondants sur place, Gustave Epoch et Joseph Kemouni. Au 2011, du 6 mai 2011, d'Orientation pour l'aménagement et le développement du territoire au Cameroun, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a lancé en juin 2014 le processus d'élaboration simultanée du schéma national d'aménagement et de développement du territoire, du plan de zonage du territoire national et des schémas régionaux d'aménagement et le développement durable du territoire des régions de l'Est et du Sud. L'économie du territoire de la région de l'Est est la première étape de l'élaboration du schéma d'aménagement et de développement durable du territoire de cette région, qui est la plus vaste de notre pays, le Cam. Ces documents de référence fixent les orientations fondamentales en matière d'implantation des infrastructures, des équipements et services sociaux collectifs et d'affectation des sols aux échelles nationales et régionales. Et cette première étape, donc, devra s'achever par, si vous voulez, l'élaboration d'une synthèse et envisager la prospective territoriale au cours de laquelle on développera la vision du développement de la région de l'Est à l'horizon 2035. L'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de la région de l'Est obéit à la volonté du gouvernement du Cameroun de disposer d'un cadre de référence pour y conduire l'action publique au cours des prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2035 au moins. Toujours en économie, lancer tous les marchés publics de l'exercice budgétaire 2017 au plus tard 30 avril prochain, c'est le pari que s'est lancé le ministère des Marchés publics. Le but est de lutter contre la sous-consommation du budget d'investissement public. Le ministère a rappelé cet objectif et bien d'autres, notamment à Marois, dans la région de l'Estrême-Nord. C'est à l'occasion de la conférence de programmation des marchés publics pour l'exercice 2017. Reportage. Nouvel exercice, nouveau défi. L'exercice d'anticipation mené par le ministère des Marchés publics vise à procéder au lancement des appels d'offres dès le 1er janvier 2017. Concrètement, explique le directeur des Marchés des Travaux publics au ministère des Marchés publics, Joseph René-Segbe. Ça a été fait déjà en 2016, où le budget d'investissement public a été mieux consommé. Donc nous avons un objectif qui est ambitieux, c'est celui de faire en sorte que les marchés soient passés au plus tard, le 30 avril. Il s'agira au cours de ces conférences de planifier toutes les opérations de passation des marchés programmés en 2017. Pour chaque marché, on doit préciser la date de transmission du dossier d'appel d'offres à la commission ou l'autorité contractante concernée, la date de lancement des appels d'offres, de l'attribution et de la signature du marché, ainsi que la date de notification de l'ordre de service de démarrer et même la date pressentie pour la réception. Par exemple, les maîtres d'ouvrage nous envoient à temps les dossiers d'appel d'offres. Que ceux qui sont chargés de la passation des marchés passent ces marchés dans les délais, en respectant les pratiques de bonne gouvernance. Dans son allocution, le secrétaire général des services du gouverneur a invité tous les principaux acteurs à prendre en compte les performances des entreprises dans les marchés antérieurs, assainir le secteur et lutter contre la corruption afin de permettre effectivement à l'extrême nord et au Cameroun en général d'atteindre son émergence en 2035. Santé à présent. Le Cameroun dispose désormais d'un laboratoire national de santé publique. Celui-ci a été officiellement inauguré ce mercredi à Yaoundé par le ministre de la Santé publique André Mamafouda. C'était également en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son excellence Michael Stephen Ozza. Le laboratoire national de santé publique a été créé par l'arrêté ministériel du 9 octobre 2013. Il s'agit de la transformation du laboratoire d'hygiène mobile situé à Messa, Yaoundé. Et ce laboratoire national de santé publique a pour mission d'assumer la mission de régulation, de coordination, de contrôle qualité. Les travaux de construction de ce laboratoire ont été lancés en avril 2015 et ont bénéficié du financement des États-Unis qui ont contribué à hauteur de 800 millions de francs CFA. On rappelle que l'inauguration du laboratoire national de santé publique de ce mercredi a ainsi l'aboutissement de la signature le 17 mai 2013 d'un protocole d'accord entre le ministère de la Santé publique et les États-Unis. On revient ici dans la ville de Douala pour évoquer les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Le Manidem dénonce une main qui essaie de diviser le pays et de fragiliser l'unité. Cette déclaration a été faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse présidée par les quatre de ce parti de l'opposition. Léla Reine-Granzeux Actuellement, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie est monté au créneau ce 14 décembre pour dénoncer et critiquer, avec la dernière énergie, la main tapie dans l'ombre qui essaierait de pousser à la division du pays. La preuve, la polémique autour de la vidéo du prétendu drapeau du Cameroun qui aurait été brûlée et celle d'un autre drapeau qui aurait été hissé à Bamenda à la place du vert rose jaune étoilé. « Devant un commissariat, on baisse un drapeau camerounais, on monte un autre drapeau, je ne sais pas s'il est argenté ou je ne sais pas qu'il est de quel pays. Dans notre territoire, c'est inacceptable. Et par rapport à cela, on voit dans les réseaux sociaux un drapeau qui est brûlé. Nous disons que dans ce pays, c'est inacceptable. On ne doit même pas nettoyer ses chaussures avec le drapeau camerounais. Donc si on a osé brûler un drapeau, le drapeau du Cameroun, ça veut dire que c'est une déclaration de guerre. Et nous, patriotes, ils vont nous trouver un chemin. C'est évident que c'est manipulé par les élites anglophones de part et d'autre, dans l'opposition comme dans le pouvoir. Elles ne sont pas très mises dans l'ombre. Leur comportement laisse à penser que les bénéficiaires de ces troubles, de ces manifestations et même de ces violences sont ceux qui veulent accéder, qui veulent avoir une position de pouvoir meilleure dans le régime actuel. C'était également l'occasion face à la presse de revenir sur la façon dont le gouvernement camerounais gère cette crise depuis le 11 octobre dernier, date à laquelle les premières revendications concernant la traduction des actes uniformes au Hadda étaient émises par les avocats. Ils gèrent comme ils gèrent le pays, c'est-à-dire très mal. Vous savez, la logique de la violence habite les classiques de ce régime. Il y a certainement des gens beaucoup plus lucides, mais pour le moment, c'est la logique de la violence qui domine dans ce cercle du pouvoir. Il faut que le chef de l'État, qui est le principal responsable de la situation dans le pays, prenne sur lui de ne pas écouter les sirènes malsaines, comme la Tangandie Consort, qui pense qu'on va résoudre tous les problèmes de notre pays par le marteau, l'enclume, les fusils, les munaces. Deux voix de sortes s'y s'offrent au gouvernement, pense le Manidem. D'abord, l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités des uns et des autres, mais ensuite et surtout, l'organisation, non pas des États généraux de la justice, mais ceux de la nation. Avant notre série sur la célébration de la fête de Noël, cette actualité en perspective, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés est attendu au Cameroun ce jeudi pour une visite de travail de deux jours. Visite qui sera marquée par le lancement du plan de réponse régional 2017 en faveur des réfugiés nigériens à travers la mobilisation de plus de 241 millions de dollars. Philippe Grandi va se rendre dans la région de l'extrême nord qui accueille actuellement 87 000 réfugiés en provenance de ce pays chez un voisin, dont 60 000 pour le camp de Minawao. Dans notre série consacrée à la célébration de la fête de Noël, on s'intéresse ce soir aux jouets. Si dans les marchés, les jouets pour filles sont plus brisés que ceux des garçons, il reste tout de même important de mettre un accent sur le choix de ces jouets. La Noël, c'est la fête des tout-petits, a-t-on l'habitude de dire ? Quoi de plus normal donc de faire des cadeaux à ces êtres chers ? Poupées, voitures, laptops, guitares, sans oublier les amoureux. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles, même si les commerçants se disent insatisfaits. Dans cette effervescence, les filles, comparées aux garçons, sont les plus chanceuses. Les gens ont la préférence à faire donner beaucoup plus de cadeaux aux filles. Les jouets des filles passent plus que les jouets des garçons. Pour ce commerçant, des vocations pourraient naître de la proximité avec ces objets, d'où cette interrogation sur l'impact des jouets sur les enfants. Les enfants attendent beaucoup des jouets parce qu'il est le moment où les parents affirment non seulement l'amour qu'ils ont pour leurs enfants et les enfants le ressentent, ou alors la récompense qu'on lui donne parce que peut-être à la fin, pendant toute l'année, il a posé un certain nombre d'actes positifs. Sur les étals sont également présents des packs, fusils, munitions, menottes et même couteaux. Le choix de l'objet ou du cadeau qu'on offre à son enfant est fondamental dans l'utilisation qui va d'abord en être faite et dans l'orientation générale des attitudes de l'enfant ultérieurement. C'est pourquoi le fusil ou tout autre objet comme un couteau peut déclencher sur l'enfant de la violence, tandis qu'une poupée, un objet de musique ou un livre, tout simplement un cadeau à caractère éducatif, pédagogique, peut avoir un effet positif sur l'enfant. Parce qu'ils sont des êtres fragiles, donc influençables, sachons donc ce qu'il faut pour eux, car offrir c'est bien, mais instructif serait l'idéal. Merci Orianne Donkeng. On vous amène une fois de plus à Maroua, dans la région de l'extrême nord. C'est pour vous proposer un reportage sur l'hygiène de cette ville. Ils éprouvent du plaisir à servir la communauté et n'attendent rien en retour. Les volontaires de la région de l'extrême nord l'ont une fois de plus démontré. À l'aide de balais, râteaux et autres matériels de propriété, ils ont apporté une cure de chouvence aux structures publiques et parapubliques de la ville de Maroua. Le volontariat pour moi représente aider la population, nous aider nous tous à travailler de la ville propre. Ces activités organisées à l'occasion de la journée internationale du volontariat étaient supervisées sous le terrain par le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, Benoît Gara. Nous avons opéré un choix sur le reboisement, mais nous nous sommes rendus compte que cela ne portait pas assez. C'est pour ça que cette année, nous avons mis l'accent sur les travaux d'intérêt communautaire qui, nous espérons, vont permettre aux populations de mieux connaître les actions des volontaires sur le terrain. Outre l'investissement humain, ces volontaires ont également sensibilisé les populations sur l'hygiène et la salubrité publique. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et à demain. S.TV, votre télé. L'hyp. ... ... ... ... ...